On a enfin pu faire une semaine quasi pleine parce que depuis quelque temps, on jouait dimanche soir et avec les reprises et les retours, on a été un petit peu contraint de pas mal aménager nos semaines. Là, on a fait une semaine enfin pleine qui ne nous était pas arrivée depuis un petit moment. Pas pour se rajouter une volumétrie énorme en termes de course ou de temps passé sur le terrain, mais ça nous a permis de passer du temps sur un peu plus de détails. Est-ce que ça sera gage de réussite ? Ça, c'est les entraîneurs qui se rassurent en entraînant et en faisant plus, mais la réussite, ça reste quand même ce qui dépend de la qualité de nos joueurs et de la manière dont ils vont s'approprier cet événement et la rencontre. Je pense qu'on a aussi des matchs, les matchs qu'on a eus à l'extérieur étaient plus durs, plus âpres que ce qu'on a connu à domicile. Ce déplacement à Castres et au stade français, on a rencontré des oppositions féroces. On sait aussi qu'à chaque fois que les équipes jouent chez elles, il y a toujours un supplément d'âme. On a eu des matchs à domicile qui étaient peut-être un peu plus simples sur le papier. On a eu du mal à enchaîner les deux grosses prestations d'affilée jusqu'à maintenant depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc là, on a basculé de compétition. On sait que là, on ne pourra pas se rattraper plus tard. Au vu du format, on sait que c'est un sprint et que tous les points sont hyper importants. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur du rendez-vous. Entre nous, on s'était dit que notre début de saison, ou en tout cas sur certains matchs, on avait été en difficulté concernant notre défense. Donc entre nous, on s'était dit qu'on voulait montrer une belle image. Il se rassure en défense, je pense qu'on l'a fait contre Cardiff collectivement. Mais ce week-end, je pense que la marche va être encore plus haute. Donc ce n'est pas le fait de le faire une fois pour faire marche arrière sur le match d'après. Donc forcément, on a accordé une grande importance à ce match défensivement. Oui, c'est une compétition différente. On sait très bien qu'ici au Stade Toulousain, on y met beaucoup d'importance à cette compétition. Et tout le monde veut bien faire dans cette compétition. Et je crois que ce sont des matchs qui peuvent lancer carrément une saison, si ça veut bien le faire. Mais je crois que ce soit à Castres ou au Stade Français, on voulait bien faire. Mais c'est ce petit truc en fin de match qu'on n'a pas eu, c'était dommage. Mais maintenant, on se concentre au match qui arrive. Et c'est ce week-end aux Orlequins où ça sera vraiment un gros défi à relever. Dans la philosophie de jeu, comme on l'a dit, d'avoir envie de porter le ballon, de le déplacer, de tenter des choses. Mais on sait très bien que les équipes pour être performantes à haut niveau, si elles n'ont pas des bases solides, ça ne fonctionne pas. Ils sont tout en haut du classement anglais. Donc c'est aussi qu'ils ont eu une très bonne conquête. Ils sont très bons dans le jeu au sol. Ils arrivent à avoir beaucoup de turnover grâce à leurs contesteurs qui sont très performants. Donc même si on voit beaucoup leur jeu d'attaque, ils ont plein d'autres qualités qui font qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. On sait que les Orlequins, c'est une très grosse équipe du championnat d'Angleterre. Ils ont des gros joueurs tels que Morler, Ossuzen, Don Brandt, Marcus Smith. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Donc ce n'est pas un piège. On sait très bien qu'ils seront très costauds. Puis ils ont attaqué la compétition de la meilleure des manières en gagnant le bonus au Racing. Et du coup, ça veut dire que s'ils gagnent à domicile, ils seront quasi qualifiés. Et ça sera la même chose pour nous si on arrive à gagner là-bas. Mais on sait très bien que ça sera un très rude combat comme ça avait pu l'être l'an dernier au Munster où on est allé se chercher une grande victoire. Mais on s'attend à un très gros combat ce week-end aux Orlequins et on a hâte d'y être. La Champions Cup revêt d'un intérêt et d'une qualité de l'ensemble des équipes qui ne laissent pas trop au proie, ni au doute, ni à l'attentisme, ni à essayer de se mettre en place. On n'a pas le temps, on sait tous que c'est un sprint incroyable et qu'il ne faut pas traîner. Aujourd'hui, on est dans une poule où trois équipes se retrouvent à cinq points avec des bonus offensifs, un double bonus pour le Racing malgré leur défaite à domicile. Donc on se rend compte aussi qu'il ne faudra pas traîner et que le moindre faux pas se paiera cash. Et comme vous, comme nous tous, je pense que le match d'Orlequins au Racing était quand même assez impressionnant sur à la fois la qualité de leur rugby, l'intensité qu'ils ont été capables de tenir de la première à la dernière minute et notamment par cette dernière action défensive où ils arrivent à contrer le Racing sur le terrain 7-10, ce qui est toujours un réel exploit, notamment dès l'instant qu'il n'a pas le ballon. Ça a l'importance, oui, parce que si on réduit le poste d'élit à scorer, forcément, on attend beaucoup de ça. Mais je pense qu'il y a des élits qui, aujourd'hui, le poste a tellement évolué, qui apportent tellement plus que de finir les coups. Aujourd'hui, je pense que pour voir un élit ou un très bon élit, il faut réussir à prendre le poste dans sa globalité et voir comment le poste a évolué. Alors forcément, conclure les actions, ça doit rester quand même la qualité principale et c'est la petite cerise tout le temps sur le gâteau. Mais je pense qu'aujourd'hui, un élit peut apporter énormément plus que juste ce rôle de finisseur. Merci. 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 Merci.